Le Centre islamique de Venef Dask participe comme chaque année à ces journées du patrimoine européen. On le fait dans la perspective ou bien dans l'objectif de s'ouvrir aux autres, de faire connaître la mosquée de Venef Dask aux autres, de faire connaître l'islam aux autres. Cette année, on a choisi un thème bien précis pour ces journées du patrimoine, c'est le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons fait une exposition sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons fait une visite guidée sur cinq stations de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour donner un résumé de la vie de ce grand homme. Et alhamdulillah, ça a été une réussite, ça s'est très bien passé. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai choisi ce type d'architecture là parce que c'est un type qui est assez neutre finalement. Et la neutralité est une nécessité quand on a une communauté musulmane qui est très variée et d'origines diverses. On ne vient pas exprimer la culture d'origine de quelqu'un. Et donc cette architecture qui est finalement très simple mais loin d'être simpliste, vient rendre le sujet du lieu de culte sans pour autant l'attacher à une quelconque nationalité. Et ça, en soi, c'est un défi de cette architecture. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Super ! Ben écoutez, on est super contents, vraiment. On a vraiment l'impression d'avoir une ouverture et un bien-être. On se sent vraiment très bien ici. Ben nous qui faisons du catéchisme, ça nous a apporté une ouverture et aussi une ouverture sur l'autre religion. et de se dire qu'en fait, on n'est pas si différent que ça et qu'on est tous pour un message de paix et un message d'amour, quoi. Comme je disais à Madame, finalement, on s'aperçoit qu'on a tous le même Dieu.